bonjour voilà les deux bottons les déjà terminé film au bouton de sensibilité horizontale voilà l'unité de l'ostémètre millisecondes par division combien de millisecondes par division ici la division horizontale ici combien de mille volts par division c'est la société verticale ou bien l'échelle de la verticale ici on branche les deux entrées d'oscilloscope avec une pile de courant électrique continue donc ici on l'a branché ici voilà on voit que on voit que ici avant et à la luminosité qui est confondée avec l'axe horizontal ici lorsqu'on branche le site p là on voit que le signal électrique et les signes à lumineuse et de monter vers l'or avec deux gradations et un quart de gradation ici en utilisant la sensibilité verticale la sensibilité verticale et 2 volts de division ça veut dire deux volts par division de vote par division ça veut dire que chaque division on a devant ici on a deux volts de vote ça veut dire 4 et 4 ça veut dire et demi donc il y a deux quatre votes et demi ou bien tout simplement pour calquer une tension et ici on calque y ou bien u est égale s v s v s à dire sensibilité verticale multiplié par le nombre de division division 1 2,1 2,25 2,25 x 4 x 2 ça veut dire 4 et demi et on voit que cette radiation ou bien le site le signe à ce l'état et c'est une droite horizontale on dit que ce que ce courant et il est un courant continue continue veut dire que ça laissant sa valeur ne change pas au cours du temps il reste toujours constante et maintenant on voit d'une autre type de courant électrique il y a ce qu'on appelle courant électrique alternatif ou bien variable même sensibilité verticale et horizontale qu'on a vu des déjà avant ici dans le site ici dans ce graphe là ici on a même sensibilité 5,2 on l'a pris ou bien on conserve même sensibilité 25 pour sensibilité horizontale et 2 pour sensibilité verticale et on change le courant électrique il y a ici un courant électrique alternatif bien c'est les 8 dalles pour électrique c'est les outages on voit bien que le signal le signal lumineuse et alternatif qu'est ce que veut dire alternatif alterner ça veut dire alterner entre négatif et positif on dit alternatif ça c'est une alternance ça alternance alternance positif alternance négatif au dessus au dessus de l'axe horizontal il y a positif au dessous il y a négatif et ainsi de suite positif négatif positif négatif et l'alterne entre alternance positive et alternance négatif sinistre vital ça veut dire que sa représentation graphique il se forme d'une fonction c'est l'estime d'avis c'est l'estime d'envoi bien charles j'ai à la fin des années prochaines que c'est une fonction sinistre vital c'est une fonction de signes ou bien qu'on signe la représentation graphique est toujours sous cette forme là se forment d'une des vagues et donc ces vagues la représente ce qu'on appelle sinistre vital à chaque fois qu'on a des vagues on dit que c'est sur cette représentation c'est une représentation sinistre vital il y a ici ce qu'on appelle une valeur maximale et ne dépasse pas une valeur ça veut dire une valeur maximale de quoi de tension donc valeur maximale de tension valeur minimale de pension il y a aussi ce qu'on appelle la période on voit ici tous les caractéristiques d'un signal sinistre vital après et charles espérons que ce vidéo et qu'on n'a pas la représentation en général ce qu'on appelle le l'océloscope et à très bientôt